Un grand moment est arrivé, nous allons enfin pouvoir voir à quoi sert réellement un ordinateur lorsqu'on le programme en langage Python. Dans les vidéos précédentes, nous avions déjà programmé un ordinateur, mais il est vrai que tout ce que nous l'avons fait faire, nous aurions pu le faire au moins aussi vite à la main. Cette fois, nous allons enfin voir l'ordinateur à l'œuvre dans ce qu'il a de plus efficace, dans ce qu'il a de plus grand. Et pour cela, nous allons donc aborder pour la première fois la notion de boucle, que l'on pourrait d'abord appeler la notion de répétition. Nous allons demander à l'ordinateur de répéter un grand nombre de fois une série d'instructions sur des données, chaque fois un petit peu différentes. Donc, en quelques instants, il va pouvoir réaliser des centaines de milliers de calculs que nous aurions eu beaucoup de peine à réaliser à la main. Voyons voir comment cela se passe, cette boucle, cette notion de boucle, lorsque l'on met à profit ce que nous venons d'apprendre dans la vidéo précédente, ce que nous venons d'apprendre donc sur les listes. J'ai donc préparé mon terminal, et dans ce terminal, je vais donc introduire cette nouvelle notion. Mais pour cela, je vais d'abord commencer par faire un petit détour du côté du cours de mathématiques. Dans le cours de mathématiques, le professeur a déjà très certainement bien souvent écrit au tableau des expressions du genre de celles que nous voyons là à l'écran, que l'on pourrait donc lire pour quelle que soit i appartenant à n, et puis le professeur a cité toutes sortes de propriétés extraordinaires de i. Donc, si vous avez déjà vu ce genre de notation, la suite ne devrait pas vous poser problème. La suite, ce sera une structure dans laquelle l'interpréteur Python va répéter un certain nombre de fois une instruction. Alors, la structure à étudier est la suivante. La structure dans laquelle on lui dit, pour i appartenant à l'ensemble, et ici j'ai donné l'exemple, l'ensemble, la liste 0, 1, 2 ou 3, Donc, pour tous les i appartenant à cet ensemble, je vais simplement demander à l'interpréteur d'écrire la valeur de i. Alors, voyons voir comment cela se passe en pratique, et nous pouvons le faire simplement dans un terminal. Je vais réécrire l'expression que vous venez de voir à l'écran, donc, for, pour, i, pour toute i, appartenant à in, et puis, la liste. La liste des éléments que je veux parcourir. Donc, ici, j'avais dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. Et puis, je lui signale que la structure n'est pas terminée, donc, le double point. Voyons comment cela se passe maintenant réellement en langage Python. Donc, pour cela, je vais commencer par démarrer l'interpréteur Python 3. Voilà qui est fait. Puis, je vais lancer la première commande, dans laquelle il va y avoir cette notion de répétition, basée sur les listes. Allons-y. Donc, la syntaxe était bien for, puis, i, ou n'importe quoi d'autre. Je donne le nom que je veux pour tout x appartenant à n, pour tout b appartenant à n, tout ce que l'on veut. Donc, ici, pour tout i appartenant in, à, alors ici, ce n'est pas n ou z, ou n'importe quoi d'autre ensemble mathématique bien connu. Ici, c'est donc bien une liste. Donc, ici, je vais citer la liste 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, par exemple. Alors, je signale, comme dans le cas de l'alternative, que la structure n'est pas terminée, donc, je mets deux points, puis, je passe à la ligne. Les trois points qui viennent d'apparaître m'indiquent que l'interpréteur attend la suite. Alors, comme dans le cas de l'alternative, je vais aussi indenter. Donc, ici, j'ai fait trois espaces. Et puis, je vais lui dire print i. Voilà. Donc, for i in, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Print i. Voyons voir ce qu'il nous répond. Ici, il attend éventuellement encore une ligne, mais je finis. Donc, je frappe encore une fois enter. Et voilà ma série 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas extrêmement impressionnant, mais nous venons de voir que l'ordinateur, donc, a parcouru les instructions print i. Combien de fois ? Une fois pour le 0, une fois pour le 1, une fois pour le 2, une fois pour le 3, une fois pour le 4, une fois pour le 5. Donc, en gros, il a parcouru cette instruction-ci six fois. Il a réalisé six fois le passage dans l'instruction print i. C'est la raison pour laquelle cette structure est encore appelée une structure de boucle, comme toutes les répétitions en informatique. Alors, tout cela est bel et bien, mais si je veux maintenant aller un peu plus loin, si je veux une série de plus grand nombre de tours de boucle, donc je voudrais, par exemple, que le système m'énumère, par exemple, tous les nombres entre 0 et 1000, alors, ce n'est pas tellement plus compliqué, évidemment. Il suffirait d'écrire, fort, je vais maintenant écrire autre chose, j, par exemple, je donne le nom que je veux, in, puis, j'écris la liste des nombres entre 0 et 1000. Oui, ce n'est pas terrible, parce qu'alors, je vais devoir, évidemment, devoir écrire la même chose que ce que l'ordinateur va m'envoyer après. On ne gagne pas de temps, ce n'est toujours pas très utile. Alors, je vais introduire une nouvelle instruction, une nouvelle instruction dans laquelle l'interpréteur Python va lui-même construire une liste dans le range, dans l'étendue, range en anglais, l'étendue en français, dans l'étendue que je veux. Alors, on lui parle, évidemment, avec des mots plutôt anglais, donc, for i, in, range. Alors, range est une fonction, souvenez-vous de la notion de fonction qui a été vue précédemment. À la fonction, on donne quelque chose à manger et elle nous rend autre chose à la place. Donc, ici, je vais lui indiquer l'étendue. Donc, je voudrais, entre 0 et, je ne vais pas être trop gourmand pour commencer, 100. Voilà. Entre 0 et 100, deux points. La structure n'est pas terminée. À la ligne, je vais lui indiquer la suite. Ouf, c'est fait. J'indente. Ici, j'ai fait trois espaces. Print. Print quoi, bien sûr ? Entre parenthèses, print. J. Tiens, en passant, demandons-lui d'écrire aussi le carré de J. J. Au carré. Et voilà. J'y vais. C'est parti. Voilà. Alors, constatons quand même que, peut-on remonter jusqu'au début ? Oui. Donc, il a commencé par 0. Ben oui, c'est ce que j'ai demandé. Puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, et ainsi de suite. Je redescends en bas des résultats et je vois qu'il s'est arrêté à 99. Avec 9801 comme étant le carré. Donc, il ne s'est pas arrêté à 100. On voit que le nombre 100 n'est pas compris dans l'intervalle. À retenir, bien sûr, le premier élément est dans l'intervalle. Le dernier élément n'est pas dedans. Voilà. Avec ça, nous avons un premier aperçu de la notion de boucle basée sur une liste. Et nous pouvons maintenant passer à des exercices un peu plus complexes.